On ne passe plus sur le pont du Tavignano. A Aler, la route territoriale 10 a été fermée pour raison de sécurité car le fleuve est encru. Conséquence pour les automobilistes et les routiers, pas d'autre solution que de faire demi-tour. Passer par Antisanti pour rejoindre le sud ou remonter vers le nord. Mais à Alistro, la route disparaît sous les eaux. Le service des routes intervient. Là on va fermer. On va fermer parce qu'il y a trop de danger. Donc le camion arrive, on va mettre des balles in road et on va fermer et on va rester sur place en attendant, en espérant que ça va diminuer un peu. Autre axe majeur, autre perturbation sur la RT20 à Venaco, un éboulement gêne le trafic depuis ce matin. Sur ces routes territoriales, la circulation reste difficile mais elle est rétablie partout depuis cet après-midi. Pour le réseau départemental, ce sera plus long. En Haute-Corse, jusqu'à 13 routes ont été coupées ou inondées, comme ici à l'heure. Ce sont des petits éboulements que nous essayons de purger au fur et à mesure. Et une fois que les évaluations du profil routier seront faites, ces évaluations nous permettront de remettre la circulation en service de façon sécurisée. D'ici 24 heures donc ce sera ? Oui, d'ici 24 heures, en tout cas demain dans la journée, sachant que les conditions météo nous annoncent un retour à la normale. On aura moins de précipitations, pour ainsi dire, pratiquement plus, au moins pour une semaine. Et ça va nous permettre de travailler, je dirais, beaucoup plus sereinement. Sept départementales de Haute-Corse restent fermées ce soir. En 24 heures, il est tombé jusqu'à 220 mm de pluie sur des sols gorgés d'eau par les précédents intempéries.